Alors bonjour à tous et à vous de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 6 août 2024 16h-13h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Maintenant, on est à quelques heures, peut-être, de ce qui pourrait tout changer dans l'univers géopolitique, dans le calme relatif qu'on pense avoir, nous autres, en Occident, parce qu'on ne sent pas les répercussions de toutes ces guerres par procuration, toutes ces conflits, ce n'est pas une guerre mondiale que tu as, mais c'est plusieurs guerres mondiales en même temps, puis de différents types, t'en a qui sont militaires, t'en a qui sont politiques, t'en a qui sont financières, économiques, et d'autres sociologiques, comme la guerre qui se passe contre le monde occidental en ce moment. Ça, c'est une autre guerre contre la structure du monde occidental, parce que dans d'autres parties du monde, on accepte la vie, on accepte la biologie, on accepte les fondements de la vie comme ils sont. Ici, on est allé à contre-courant de ça depuis la Révolution tranquille. On a intensifié ça au cours des décennies par différents mouvements, le nombrilisme, le nihilisme, le narcissisme, l'individualisme, mais là, on te prétend, on veut te faire prétendre que tu es Dieu, et que tu peux changer d'identité, de genre, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire, mais tu frappes un mur parce que ça n'arrive pas. Bon, tout ça, c'est dans la tête, et ces attaques-là sont constantes depuis quelques temps, on appelle ça du progressisme. Wow, il faut le faire pareil. Gros mouvement de Woke qui vient des États-Unis, de ce pays qui a une aile tellement à gauche, extrémiste, qu'on pourrait qualifier de sataniste, puis qui a aussi une association avec l'Union européenne, la mentalité européenne, le discours européen de tout ce qui touche, d'ailleurs aussi, les frontières, comme on le voit aux États-Unis, le genre, on a vu ce qui se passe aux Olympiques en ce moment, on a permis à des hommes, puis les femmes qui se sont combattues, ou qui ont combattu, pardon, contre ces boxeurs-là, elles le savaient très bien que c'était des hommes, mais par courage, elles y s'y sont allées quand même, parce qu'elles ont travaillé fort pendant des années pour arriver à affronter un homme. C'est assez, comme dégringolable de société, c'est assez, wow, révélateur. C'est choquant, c'est révoltant de voir ces femmes-là s'entraîner toute leur vie, puis arriver là, puis être obligées, dans un de leurs premiers combats, sinon le premier combat, affronter un dude. Un gars qui a été identifié par la biologie, avec des tests, comme un homme biologique avec des chromosomes XY. Et de permettre ça au niveau du comité international, puis de dénigrer ceux qui s'opposent à ça, comme nous, mais il y en a des milliards qui s'opposent à ça. Tu as des gars comme Joe Rogan, Tucker Carlson, plein de gens comme ça qui ont des gros, gros, gros podcasts, puis qui ne doivent rien à personne, qui ont mis le nez là-dedans. Mais les médias, corrompus comme ils le sont, contrôlés comme ils le sont par cette clique-là, n'en parlent pas. Même des chaînes comme Fox News, moi, vous le savez, je suis beaucoup d'informations américaines, pour savoir ce qui se passe avec la campagne électorale, entre autres, et plein d'autres choses. Fox News n'a pas touché à ce sujet-là, vraiment pas, parce que depuis quand c'était une controverse d'être offusqué de voir un homme aller démolir une femme dans un ring de boxe aux Olympiques? Et tu as la boxeuse hongroise, on ne parlera pas d'italienne, elle qui a eu tellement de pression, elle s'est excusée. C'est parce que je n'étais peut-être plus capable de prendre la pression. La hongroise, elle, sur le ring de boxe, elle a fait le signe. D'ailleurs, je pense que je l'ai peut-être, la photo, je vais te la montrer. Je pense que j'ai l'image. Oh, ils ne veulent pas de nous la montrer, hein. Tu sais, tu sais, gogo, tu sais que quand tu fais des recherches sur gogo, par exemple, si tu cherches une image d'un avion sur gogo, il y a des bonnes chances qu'il y ait juste l'aile gauche. C'est incroyable. Peut-être qu'avec un autre outil de recherche, il faut que tu... Bon, on l'a ici. Et voilà. C'est tellement corrompu, Google, que ça donne mal au cœur. On la voit ici, là, cette boxeuse-là, cette pauvre boxeuse qui est en pleurs, qui a perdu contre le Taïwanais, ici, qu'on voit, là. Sveltanastavena, qui perd et qui est en pleurs, et qui fait le signe du chromosome féminin. Pas qui semble faire le signe. C'est genre, c'est les médias corrompus, mais qui fait le signe féminin. Devant un boxeur qui a échoué au test de genre. Imagine-toi, c'est quelle folie, mais quelle folie. Puis on en est rendu là. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux vivre ta vie comme tu veux. Mais il y a des limites dans une société que tu ne peux pas dépasser. Moi, je veux savoir pourquoi. Nous autres, l'Occident, on représente peut-être quoi, je ne sais pas, comme population, peut-être un tiers, même pas un quart. Pourquoi les trois quarts de la population mondiale sont opposés à ça? Puis nous autres, ici, tu as des... Puis la majorité de la population est opposée à ça. Moi, je parle aux gens, puis ils sont obfusqués. Même les gauchistes, les démocrates, les péquistes de ce monde, les bloquistes de ce monde, qui sont tous à gauche, puis si tu les écoutais, tu rentrerais dans des pet shops, puis il n'y aurait même plus de poissons rouges, ce serait des poissons électriques. Même ces gens-là sont choqués. Parce que c'est choquant. On a combattu pour amener l'égalité devant la loi, parce que tu ne peux pas amener l'égalité devant la biologie. Tu ne peux pas amener l'égalité devant la structure d'un homme puis d'une femme. C'est impossible. Mais tu peux amener l'égalité au niveau des lois, au niveau civil. Puis il faut le faire parce que c'est des êtres qui sont égaux à ce niveau-là. On n'est pas des êtres égaux au niveau physique. La biologie étant la biologie. C'est sûr que je le dise, moi. Et c'est horrible que ces femmes-là se sont entraînées toute leur vie pour arriver là. Puis elles savaient avec qui elles étaient pour combattre. Mais elles l'ont fait pareil de façon courageuse. Puis le résultat, naturellement, était inévitable. Tu combats un homme. Tu combats un homme. Et là, il y a toutes sortes d'énergie humaine, du culte qui nous gouverne, qui nous démonisent, nous autres, parce qu'on s'offusque de ça. Franchement, c'est complètement, complètement décadent. L'Occident est à un point probablement de non-retour. Et ce sera le trois-quarts de la planète qui a gardé la rationalité, puis le sens commun, puis l'intelligence qui va nous dominer. Parce que nous autres, on est devenus vraiment des êtres insignifiants. Insignifiants. Pendant ce temps-là, il fallait que je t'en parle, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Panique à Beyrouth après que des avions de combat israéliens ont franchi le mur du son à trois reprises. Les fortes explosions ont poussé les habitants à se précipiter pour ouvrir leurs fenêtres. Afin d'éviter que les vitres ne se brisent. Ou à se tenir sur leur balcon pour avoir un aperçu des avions qui survolaient la ville. On est à quelques heures de ce qui pourrait tout changer. Et tu le sais que 2024, tu le savais, je t'avais dit, puis tu le savais, tu as fait tes recherches, mais je t'avais dit à plusieurs reprises, 2024, c'est une année pas comme les autres. D'ailleurs, l'éclipse solaire, tout ce que tu peux imaginer de tout ce qui s'est passé, la comète du diable qui est passée en même temps que l'éclipse solaire, sans compter les cycles climatiques, les cycles cataclysmiques, les cycles politiques, les cycles de tout ce que tu peux imaginer, sont tous alignés en même temps. Puis au mois d'octobre, il va y avoir quelque chose de spectaculaire qui va se passer d'ancien, un alignement de planètes que tu n'auras pas vu depuis presque 2000 ans, qui va amener des transformations majeures, parce que toutes les planètes ont une attraction, un magnétisme et une force qui a des impacts sur tout l'ensemble du système solaire. Donc on n'est pas sortis du bois. 2024, sur 60 élections, des combats ultimes au-delà des Olympiques, en plus qui sont en 2024, avec un agenda comme celui-là, je peux te dire une chose, wow, le Hamas prévoit de remplacer Anniyé par Cénoir, annonce l'organisation palestinienne. Cénoir est resté une figure insaisissable depuis le début du massacre du 7 octobre, dont il était le principal cerveau. Donc imagine, ça ne vient pas atténuer, puis calmer les affaires, ça va. L'armée israélienne se prépare à une attaque terrestre d'infiltration contre Israël. Wow! Israël a envoyé des troupes pour renforcer ses frontières avec la Cisjordanie afin de se préparer à une éventuelle attaque terrestre orchestrée par le Hamas et l'Iran. Des forces supplémentaires ont été déployées dans les villes pour déjouer toute tentative d'infiltration après une attaque au couteau meurtrière dimanche, qui a fait deux morts dans la ville de Oulon, je vous en avais parlé. Cette déclaration intervient alors qu'Israël se prépare à une attaque majeure, probablement aérienne en provenance de l'Iran, après l'assassinat du chef du Hamas. Anthony Blinken a déclaré aux alliés du G7 qu'une attaque probablement avec des missiles et des drones pourrait commencer dès lundi soir au mardi. Selon des sources de médias américains, les pays du G7 ont publié une déclaration commune exhortant à toutes les parties concernées à, une fois de plus, s'abstenir de perpétuer le cycle destructeur actuel, destructeur actuel de la violence, de représailles, blablabla, 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 je vous laisse ça dans la boîte de description des prochains jours. Ça, sans compter l'effondrement économique qui va continuer. Toutes les têtes parlantes des médias qui sont toutes contrôlées naturellement par le complexe financier et bancaire disent aux simples citoyens, ne paniquez pas, ne sortez pas votre argent, vous allez le perdre, parce que nous autres, on va vous le voler pendant que tous les riches, eux autres, ils ont sorti leur argent. C'est tellement... Puis là, naturellement, comme il y a eu un gros pull-out de toutes les grosses têtes, dont Warren Buffett, dont je t'ai parlé, 200 milliards de la Banque of America, 70 % de toutes ses actions, il les a retirées de Apple et plein d'autres depuis deux ans. Puis là, ça a créé un émoi. Mais là, on a corrigé le tien parce qu'on ne voulait pas que le monde panique et sorte leur argent. Donc, on a fait remonter ça le lendemain. C'est tellement un racket incroyable. Et je prie pour vous, ceux qui avaient de l'argent à la bourse. Moi, je n'en ai pas. J'ai d'autres genres d'investissement. L'immobilier, c'est le meilleur des investissements parce que ça t'appartient puis tu le contrôles. Ceux qui ont de l'argent à la bourse, les petits, je suis vraiment, vraiment navré pour vous autres, mais vous allez y goûter. Je vous laisse ça dans la bourse de description, OK? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501